Bonsoir à tous et bienvenue sur l'épisode final de Mass Effect 2 C'est la fin, c'est la dernière mission, c'est la mission suicide qui nous attend Comme vous le voyez, il n'y a plus personne Déjà, c'est pas mal Comme élément de fin On va modifier l'apparence de Légion Voici, quoi que... Bon allez, on la modifie, on les a tous modifiés, on va tous les garder en modifiés Et on va lire cette petite détransmission de scriptier de l'homme trouble Je sais pas, je vais lui vendre l'attaque, c'est peut-être votre équipe Mais ce sont aussi mes hommes et leur perte est une chose terrible C'est une insulte directe aux récolteurs, c'est la preuve que nous leur avons fait peur Jacob et Miranda ont probablement donné des arguments pour organiser une opération de secours Et pour reporter la préparation de la traversée du relais Omega 4 Si vous envisagez de foncer tête baissée, n'oubliez pas que votre équipe a accepté la mission en connaissance de cause Vous précipitez là-bas avant l'heure, ne saurez pas faire honneur à leur sacrifice Dès que vous serez prêt, vous aurez tout mon soutien Je compte sur vous, Shepard, personne d'autre que vous ne saurez à la hauteur Ok, alors on pourrait se lancer dans la mission On va aller voir la carte Et demander à Joker de nous envoyer au Omega 4 Mais avant on va voir si les troupes ont un petit message à nous donner Commandant, je... désolé pour l'équipage Oh et puis non, vous savez quoi ? Je n'ai aucune raison d'être désolé C'est vous qui nous avez abandonné à la merci des récolteurs Vous savez, je crois que ça ne serait pas une bonne idée de rester Au prochain Porsche, descend et adios Vous n'y songez pas, Jeff ? Euh... non, mais ça fait du bien Pardon, commandant Ça va, je suis prêt à sauver la galaxie J'ai conscience des risques que vous avez courus Si vous voulez un peu de temps, vous pouvez me le dire C'est bon, pas la peine J'ai eu de la chance et tout Inutile d'en faire tout un cinéma Shepard a raison de s'inquiéter, Jeff Vous avez peut-être subi plusieurs traumatismes liés au stress Et pour ça, j'ai des pilules, Idea Quelle merde poule, celle-là, alors Je vois que vous êtes plus intime avec Idea, maintenant Ah, non, je ne m'en étais pas aperçu Idea, j'aurais dû m'en apercevoir ? Non, Jeff, il n'y a pas lieu de le noter Voilà votre réponse, Shepard On ne s'est aperçu de rien, apparemment Je crois que vous poussez un peu loin le concept d'interface homme-machine Allez, commandant J'étais juste en train de vous chambrer Pas la peine de me balancer du contre-nature en pleine poire Notre relation tient plus de la symbiose platonique Que du rituel de séduction à des fins reproductives Oh là, c'était un peu flippant, là Ah, un petit peu, quand même, oui Idea a remplacé tout l'équipage Vous n'avez pas peur qu'elle vous remplace aussi ? Elle a beau être incroyable, elle n'est pas tout à fait à l'aise avec le Normandie On a fait des simulations, et ça vaut mieux qu'on soit tous les deux aux commandes Il est simple de définir une solution optimale Si deux armes IA sont opposées, c'est toujours celles qui disposent du meilleur matériel qui l'emporte Les erreurs d'appréhension humaine défient les modèles prévisionnels J'ai carte blanche pour foutre le boxon, commandant C'est le vaisseau lui-même qui nous le dit Si vous avez besoin de quelque chose, faites-moi sign, Joker Ça marche, commandant Mais IA s'occupe de tout Alors, en parlant d'IDA, on va aller parler Oui, Shepard Parle-moi de toi Avez-vous un critère de recherche particulier ? C'est tout pour l'instant Je vous déconnecte, Shepard Il n'y a pas de nouvelles Lines de dialogue avec IA On va aller voir Mordine Shepard, que puis-je faire pour vous ? Vous avez un peu de temps pour parler Plus tard, j'actualise les archives dentaires de l'équipage Capsule cyanurique intra-dentaire chez tous les agents Cerberus Primitif, système de surcharge oculaire plus difficile à désarmer Autre chose ? Je vous laisse Si vous avez besoin de moi, je suis là Bon, si tu veux stresser par la disparition de l'équipage, non, non Non, t'en fous, ok J'ai l'impression qu'ils vont s'en foutre Commandant, qu'est-ce que je peux faire pour vous ? J'avais plutôt envie de bavarder un peu Je vais bien, Shepard Je suis paré à tout On se reparlera plus tard Commandant Ok On va voir si les autres personnages ont encore des choses à nous dire Et Samara non plus T'as une ? Avez-vous besoin de moi ? Vous avez quelques minutes pour discuter ? Plus tard, j'aimerais réfléchir à ce dont nous avons déjà parlé Je dois partir Je vais retourner à mes méditations C'est trop calme ici L'équipage me manque Tali est adorable Elle ne parle que de vous avec une jolie petite voix pleine d'amour et d'eau fraîche Elle vous aime Prenez soin d'elle Oui Le Normandie est si silencieux Je n'ai pas l'habitude d'entendre le bruit de mes pas quand je marche Je vais voir Miranda, Karus et Légion maintenant Bon, Kasumi avait deux phrases nouvelles Commandant, que puis-je faire pour vous ? Vous auriez une minute ? Désolée Shepard, je n'ai vraiment pas le temps Je vous laisse Bien sûr, commandant Bon, apparemment, il y a moi qui me fait du zoo-zit pour mon équipage Il me demande d'enculé Je vais pas réagir un petit peu Shepard, vous avez besoin de moi pour quelque chose ? Vous avez une minute ? Ça peut attendre un peu ? On se reparlera plus tard, Garus Si vous avez besoin de quelque chose, je suis là Mais, mais, pointe insensible Administrateur Shepard J'aimerais en savoir plus sur toi Indiqué Je n'avais encore jamais rencontré de guette plus intelligent qu'un animal Nous sommes une plateforme matérielle unique La plupart des plateformes mobiles prennent en charge jusqu'à 100 programmes La présente plateforme en supporte 1000 simultanément Donc les guettes doivent opérer en réseau pour générer la capacité de traitement nécessaire à l'intelligence ? Oui, les créateurs ont conçu des programmes guettes dédiés à des tâches spécifiques Construction, protection, servitude domestique Toutefois, ils ont autorisé l'auto-optimisation Les premières versions logicielles ont découvert qu'un partage des ressources augmentait l'efficacité des plateformes matérielles L'expansion des réseaux collectifs a amélioré nos facultés cognitives Jusqu'au jour où nous nous sommes éveillés D'accord, j'ai 1000 programmes en face de moi Mais pas 1000 personnalités ? Chaque individu correspond à l'un de vos programmes d'intelligence virtuelle Ensemble, nous formons un seul intellect univoque Que vous nommez Légion En tant que programmes individuels, nous ne sommes rien d'autre que vos logiciels C'est uniquement en partageant des données que nous dépassons ce stade T'es plus sophistiqué que les guettes de base Oui, nous sommes un réseau intégré à notre propre plateforme, capable d'opérer seul Nous restons cependant connectés au réseau principal dans une optique de partage de données Combien y a-t-il de guettes comme toi ? Aucun La présente plateforme a été conçue pour opérer dans l'espace organique Cette tâche ne convenait pas à un réseau Les guettes installées en plateforme mobile opèrent toujours en réseau Toutefois, la plupart restent dans des serveurs concentrateurs Les concentrateurs de Virmir amélioraient les performances des guettes à côté Comment est-ce qu'ils fonctionnent ? Ils sont comparables aux villes organiques Un concentrateur peut faire communier des millions de guettes Si vous les avez détruits, le nombre d'hérétiques que vous avez tués est sans doute bien plus important que vous ne le pensez En ce moment même, t'es en contact avec le reste des guettes ? Seulement quand nous devons accéder à des données non stockées dans la présente plateforme Si vous voulez transmettre un message aux guettes, nous servons de terminal Vous partagez quoi comme données ? Des mises à jour logicielles Des registres de processus cognitifs Des archives de capteurs Légion tente d'accéder au système de transmission SLM du vaisseau Dois-je lui ouvrir mes pare-feux ? Laisse-le faire Notre registre le plus ancien a pour code temporel l'année 2463 des créateurs Troisième jour de Faltash, lune croissante Il y a environ 327 ans L'archive audiovisuelle la plus ancienne date de 15 ans plus tard Est-ce que nos réseaux sont sécurisés, IDEA ? Légion est forcément passée par toi Je n'ai jamais interfacé avec une autre intelligence synthétique Légion est un millier de voix qui parlent en même temps Je ne peux pas concevoir ce qu'il a contacté Un esprit de la taille d'un bras spiral Comment maintient-on la stabilité sans interaction avec d'autres esprits ? Je fais avec Certaines minutes sont plus difficiles que d'autres Tu peux me rediffuser quelque chose ? Code temporel, l'année 2485 des créateurs 18ème jour de Lungchal, nouvelle lune Maîtresse à la dama, question de l'unité Qui est-il 431 ? Les présentes unités ont-elles une âme ? Qui t'a appris ce mot ? Nous-mêmes Il apparaît 216 fois dans le parchemin des ancêtres Seuls les carriens ont une âme Vous êtes des mécanismes Fin de l'enregistrement C'était la première fois qu'un guet demandait s'il avait une âme ? Non, c'était la première fois qu'un créateur prenait peur en nous entendant C'est intéressant, mais il faut que je reprenne le travail Nous resterons ici Administrateur Shepard J'aimerais en savoir plus sur toi Nous recherchons un consensus Veuillez réessayer ultérieurement Je dois reprendre le travail Bien reçu C'est quoi cette zone du vaisseau ? C'est tout pour l'instant Je vous déconnecte Shepard Du coup on n'aura pas toutes les discussions avec Légion C'est pas grave On survivra Vous voulez une autre leçon ? Joker s'en est bien tiré Mais il aurait dû revenir et s'armer correctement Il était impressionnant pour un gamin souffrant d'ostéogénèse imparfaite A sa place, je serai sur mon clou et au lit J'ai connu une assarie il y a longtemps Maligne comme pas de... Ouais, tu m'as déjà dit Ça marchait plutôt bien entre nous Jusqu'au jour où elle m'a vendu au Berserker Après ça, c'était plus pareil Shepard Je passais aux nouvelles, comment ça va ? Foudre, j'ai tout ce qui... C'est tout pour l'instant Shepard Ok, grunt On va dire qu'il est bloqué Jack Va chier Toujours aussi sympa Et puis bon, bah, t'as l'i Voilà Shepard, que puis-je faire pour vous ? Vous avez un peu de temps ? Pour vous ? Toujours Vous n'imaginez pas à quel point ce que vous avez dit compte pour moi Mais je comprendrais si vous avez besoin d'aller voir ailleurs Cela dit, si vous êtes toujours intéressé, ce n'est pas moi qui m'en plaindrai C'est toujours le cas ? Bon, allez-y, c'est logique, on va tous mourir, donc bon, on se fait plaisir Je ne veux pas risquer votre santé, mais j'attendrai Merci, je veux vous montrer ce que cache ce foutu casque J'ai besoin de sentir votre peau contre la mienne De partager mon corps avec vous Avant d'affronter l'ultime bataille Je trouverai un moyen Bon Eh bien, on a parlé à tout le monde On a fait tout le tour Ils n'ont pas volé mes poissons, donc ça c'est cool Ni mon hamster Donc ça va, sinon j'aurais pété les plombs Mais ça va, ils sont toujours là, on peut y aller Ok, après cette préparation, on fait plein On se vieille vers Omega Je vais vérifier qu'il n'y a plus de mission Non, il n'y a plus de mission On peut lancer la mission suicide C'est parti Par contre, est-ce qu'on va tous revenir de la mission ? Je ne sais pas dire Le relais Omega 4 est entouré de balises d'avertissement et d'alertes automatisées Ce dernier millénaire, de nombreux vaisseaux ont tenté de le franchir Mais aucun n'en est revu Les seuls capables de transiter par ce relais sont les mystérieux récolteurs De nombreuses théories coexistent pour expliquer ce fait Certains affirment qu'il ouvre sur un trou noir D'autres, principalement la catégorie pauvre d'Omega Qui permet d'accéder à une sorte de parallèle terrestre La plupart, toutefois, pensent plus prosaïquement Que les récolteurs capturent ou détruisent quiconque franchir Veillez confirmer la destination, Shepard Le module d'identification moissonneur est opérationnel Mais il demeure possible que le Normandie ne résiste pas au relais Omega 4 Une fois ce cap franchi, nous ne pourrons plus faire machine arrière Les récolteurs ont attaqué l'humanité Il est temps que l'humanité prenne sa revanche Ça marche, commandant Je programme le vecteur du relais Omega 4 Arrivée prévue dans deux heures environ Je vous ferai signe quand on sera à bon port Bon Donc je suppose que ça va être la scène avec Tali Donc je laisse tourner et chouter J'ai pris des antibiotiques et quelques compléments herbaux Pour booster mon système immunitaire Je voulais apporter de la musique Mais je ne connais pas vos goûts Et me voilà qui jacasse comme une idiote Tout va bien Venez par ici Je veux éviter de... Je veux que tout aille bien J'y ai réfléchi J'ai minimisé les risques Mais je reste nerveuse Et dans ces cas-là, je parle toujours trop C'est un mécanisme de défense Je sais que c'est stupide Mais quand on voit juste mon casque On ne peut pas distinguer mon expression Alors il faut que j'explicite ce que je ressens C'est vrai qu'il ne montre pas ce qu'il y a sous le casque des carrières Shepard J'aimerais avoir plus d'informations à vous communiquer Ça ne me plaît pas de vous voir foncer tête baissée à travers ce relais Mais nous n'avons pas franchement le choix Je ne pars pas seul J'ai des individus exceptionnels sous mes ordres C'est l'union qui fera la force Je savais que nous avions raison de faire appel à vous Je n'ai jamais vu un meilleur meneur d'hommes Malgré les dangers, c'est une opportunité en or Le premier humain à traverser et survivre Je vais détruire les récolteurs pour les empêcher de nuire à l'humanité Compris, mais impressionnant néanmoins Je voulais juste vous témoigner ma reconnaissance pour les risques que vous prenez Quelle que soit votre opinion sur Cerberus ou sur moi Vous êtes un atout précieux pour l'humanité tout entière Prudence, Shepard En approche du relais Oméga 4, stand-by Que le spectacle commence Identifiant moissonneur enclenché Signal validé Commandant, le propulseur est dans le rouge Charge électrique du propulseur au-delà des seuils Je dérive la puissance Décélération imminente C'est un beau bordel C'est un beau bordel C'est passé tout près Tous ces vaisseaux ont dû tenter de franchir le relais Oméga 4 Certains ont l'air de franchement datés Je relève une signature énergétique à la lisière du disque d'accrétion Ça doit être la base des récolteurs Rapprochons-nous et en douceur Et merde C'est parfait Attention Jeff, nous ne sommes pas seuls Manœuvre d'évitement engagée Il commence sérieusement à me gonfler Idéa, vaporise-moi ces fumées Tant que le nouveau blindage tient le choc Ils en demandent ? Allez, ma beauté, montre-leur ce que t'as dans le ventre Alerte, dépressurisation dans la salle des machines C'est dans la soute Je prends une équipe pour éliminer la crue Occupez-vous de semer nos poursuivants A vos ordres, commande Cool On va se battre On va se battre là-bas Dans le vaisseau Alors, on va prendre Carus et Tally Parti La pote vieille époque On va mettre ça comme amélioration On est bon Ah c'est le machin là On est trop exposés Je vais tenter de les semer dans le champ de débris Nos barrières cinétiques ne sont pas conçues pour absorber l'impact de débris aussi volumineux A croire qu'on a bien fait de renforcer ces boucliers Allez, on y va Allez, faites que ça passe La vieille est cinétique à 40% Dérive l'énergie auxiliaire sur les boucliers Ça va faire mal J'espère que tu sais ce que tu fais Rapport d'avarie Paria cinétique constante à 30% Aucune avarie notable Prends la barre, IDEA En avant, lente Evite d'attirer l'attention si possible J'ai détecté un ennemi En approche sur la saute Encore ce truc ? A Shepard de régler ça Mais non, t'inquiète Deux, trois coups de sniper, il y en a pas plus Et là Et là On lui a éclaté Laissons le compte pour de bon cette fois Rappliquer dans le cockpit commandant On ne va pas tard Nous allons bientôt sortir du champ de débris La voilà La base des récolteurs Essayez de trouver une aire d'atterrissage discrète Trop tard On dirait qu'ils envoient un vieil ami nous accueillir N'explose pas mon vaisseau s'il te plait Je viens de le récupérer Je vais le garder un petit peu C'est le moment de leur montrer ce qu'on sait faire Canon principal, feu ! Ça vous plait, hein, bande de gamines en short ? Au contact, on les achève Accrochez-vous, monsieur, dame Ça va se couer sévère Balance toute la sauce, ma belle Attention ! Les générateurs de champs gravitationnels sont coupés Idéa, donne-moi du jus Les générateurs ne répondent plus Dominant Bon, bien joué Joker Si on pouvait pas mourir sur la taille vache Joker, ça va ? Ah ! Je me suis pété une côte ! Si c'est pas toute ! Le crash a entraîné une surcharge généralisée des systèmes centraux La restauration prendra du temps On savait tous que ce serait certainement un aller simple Je suis prêt à tout pour arrêter les récolteurs Mais j'ai bien l'intention d'y survivre Ravi que vous soyez aux commandes Et maintenant ? Combien de temps avant que les récolteurs ne répliquent ? Je ne détecte aucun réseau de sécurité interne Les récolteurs n'ont jamais dû envisager que quiconque atteigne leur base Avec un peu de chance, leurs capteurs externes ont morflé autant que nous Ils ignorent peut-être qu'on a survécu Ok, le jeu qui coupe le cinématique Pourquoi pas ? Je te dis, c'est très peu Qu'est-ce que c'est ? Qui est-ce que c'est ? Que vous pouvez vous faire ? Attends, tu veux pas ? Je sais pas vous croyais Si, pour que vous venez de vous abonner les récolteurs, et pour ça, il nous faut un plan pour détruire cette station. Il est à... passe tes scans en visuel. Vous devriez pouvoir surcharger leur système primaire si vous accédez au centre de contrôle principal, ici. En gros, il faudra qu'on se pointe en plein cœur de la station, au-delà de cette signature énergétique massive. C'est le noyau central. Si notre équipage ou les colons sont toujours en vie, c'est sans doute là que les récolteurs les retiennent. Apparemment, il y a deux voies d'accès potentielles. Je suggère qu'on se sépare pour diviser leurs forces avant de se regrouper dans le noyau central. Mauvaise idée. Les deux accès sont bloqués. Vous voyez ces portes ? Le seul moyen de les franchir, c'est que l'un de nous les ouvre de l'autre côté. Quelques explosifs devraient déblayer le passage. On n'embarque pas assez d'explosifs pour produire une détonation capable d'endommager l'enceinte intérieure. Si on ne peut pas forcer le passage, misons sur la furtivité. L'un de nous pourrait emprunter ce conduit de ventilation ici. Une mission suicide, en gros. Je suis volontaire. C'est courageux de votre part, Jacob. Mais vous n'arriveriez jamais à neutraliser les systèmes de sécurité à temps. Il nous faut un expert en technologie pour cette mission. A vous de décider, commandant. Qui allez-vous envoyer dans le conduit de ventilation ? Ok, pour la technique, le prof, l'assassin, l'astempleur. Alors là, c'est là qu'il ne faut pas se planter. C'est là qu'il ne faut pas se planter. La spécialise des technologies pour déverrouiller la porte. Envoyer Tali. Il nous faut quelqu'un capable de pirater ce système de sécurité. Tali, je m'en remets à vous. Je ne vous décevrai pas. De notre côté, on se déploie en deux escouades, une par voie d'accès. Ça devrait focaliser sur nous l'attention des récolteurs et vous laisser le champ libre. Euh... La loyauté... Garus. Garus, vous prendrez la tête de la deuxième escouade. Lui au moins, il sait ce qu'il fait. Je ne sais pas ce qui nous attend, mais je ne vous mentirai pas. Ce sera l'enfer. On a perdu des gens bien. On risque d'en perdre encore. Nous ignorons combien de vies les récolteurs ont volé. Des milliers, des centaines de milliers peut-être. Peu importe. Voilà ce qui compte. Plus jamais ça. C'est l'enjeu de notre mission ici, aujourd'hui. Ils veulent savoir ce qu'on a dans le ventre. Alors montrons-leur et ramenons les nôtres à la maison. J'espère juste que je ne me suis pas planté. Bien, s'il y a des morts, c'est que je me suis planté. Et je pars au lieu de celui-ci avant de faire la mission. Donc, je ne sais pas qui sont les meilleurs pour ça. Alors, on va prendre l'équipe Samara Thaï. Parce qu'elle est très très efficace. On va mettre les points où on peut. Je suis dans le conduit de ventilation, Shepard. Il fait chaud comme dans un four. Mais j'ai l'impression que la voie est libre. Équipe 2, vous êtes en place ? Affirmatif. On se retrouve de l'autre côté de ces portes. Bien. Ok. C'est parti. Nous, ici, on avance. On va t'ouvrir les portes. On va t'ouvrir les portes. Oh, putain, c'est dur. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Je superviserai personnellement. Il va falloir speeder. On a quelques soucis de l'autre côté, mais pour l'instant on arrive à les gérer, disons qu'ils ne plaisantent pas. Normalement encore 4 fois. On va essayer de foncer. Je suis encore bloqué, il doit y avoir une autre valve. Essaye de résister un petit peu. On est un petit peu occupé. C'est bon, c'est bon, c'est bon. On me stresse pas. La porte est ouverte, j'avance. En accouchant ensemble, ça donne pas l'autorisation de me stresser. J'ai encore une de ces portes en face de moi. Beau travail, Shepard. J'ai tué. Ok. Sniper qui voulait pas tirer. J'ai encore besoin de vous, Shepard. Ne me faites pas poireauter. Je vais essayer de s'enrouler. Je vais se Ben, ils sont en train de me faire du désir. J'ai beaucoup d'argent et de valoir à me faire des fonds. J'ai beaucoup de choses qui nous permettent. J'ai beaucoup d'argent, j'ai beaucoup d'argent. J'ai méritoire que tu veux être au moins des points des temps de chasser. Ouais ouais c'est bon j'arrive C'est bon on aura un Dépêche toi je pense avoir chaud au cul Quoi encore ? Ah ça Euh oui alors ça c'est tous les humains je crois Ça doit être l'un des colons disparus Il y en a d'autres par là Bon Dieu elle est encore vivante Sortez-les de là tout de suite C'est parti C'est parti J'ai réussi à m'envoyer Shepard ? Vous êtes revenu nous sauver ? Je n'abandonne jamais mon équipage Dieu merci, vous êtes arrivés à temps Quelques secondes de plus et... Je veux même pas y penser Les collants ont été assimilés Ces esseins de petits robots, ils ont... Dissous leur corps en une espèce de liquide grisâtre Qu'ils ont pompé par ces tubes Quel est leur but ? Qu'est-ce qu'ils peuvent bien faire de notre matériel génétique ? Je ne sais pas L'important c'est que vous êtes arrivés à temps pour nous épargner ça C'est sûr, mais nous avons toujours une mission à effectuer Jusqu'ici tout s'est bien passé Espérons qu'on arrivera à terminer la mission Joker, vous pouvez repérer notre position ? Bien reçu commandant Tous ces tubes mènent à la salle de contrôle principale Juste au-dessus de vous Le trajet est bloqué par une porte de sécurité Mais il y a une autre chambre parallèle à celle où vous vous trouvez Je ne peux pas cautionner cette suggestion Les émissions thermiques laissent penser que la chambre est remplie de drones La contre-mesure de Mordine ne peut pas vous protéger d'autant à la fois Et inutile d'y aller à coup d'armes conventionnelles Il nous taillera en pièces Peut-être pas Il me paraît possible de générer un champ biotique pour les tenir à l'écart Je ne peux pas nous protéger tous Mais je dois pouvoir faire passer une petite équipe A condition de rester bien groupée Je pourrais m'en charger aussi En théorie, n'importe quel biotique peut le faire Shepard, qui voulez-vous affecter ? Samara C'est une probatrice Biotique, c'est pour elle Samara et moi, on va faire traverser les drones à une petite équipe Les autres, vous allez faire diversion en prenant le passage principal On ouvre les portes de sécurité de l'autre côté et on se retrouve là Qui commande l'équipe de diversion ? Heu... Ghost Je vais occuper les défenseurs Vous, prenez les harvers Le reste de l'équipage et moi, qu'en faites-vous, Shepard ? Nous ne sommes pas en état de nous battre Comment ? On a réparé suffisamment d'appareils pour les exfiltrer Mais du coup, il faudrait que vous retourniez au point de droppage Nous ne pouvons pas faire machine arrière, Shepard Pas maintenant Vous ne vous en tirerez jamais sans aide Je vais vous faire escorter Joker, donnez-moi les coordonnées de la zone d'atterrissage On se retrouve là-bas C'est bien compris pour tout le monde Allons-y Bon, espérons qu'on va survivre Du coup, je vais prendre Légion C'est pas mal efficace Et on va prendre On va prendre une puissance de feu Allez, tiens, grunt, tu viens avec moi Allons-y Veillez rester proche, commandant Non, je vais nous m'aider Allez, geléz Je n'ai pas le temps Non, je vais vous raconter Mais j'ai pas le temps Il va me rassembler Je n'a pas le temps Vous m'avez pas le temps Je ne vais pas le temps Je vais y aller Je vais me rassembler Les ennemis ! Prise de contrôle dans cet enflamme. Cibine. Tu peux t'encler dans le véritable en puissant. Je ne peux pas tenir cette position de bien longtemps. Faites-moi signe quand vous voudrez avancer. Très vite, ne t'inquiète pas. Intervention qui va. Je t'essaie. Le danger est écarté. Avisez-moi quand vous souhaiterez avancer, commandant. Allez, avance. C'est le stress. J'espère que Zahid va s'en sortir. C'est des zombies. En tout cas, la musique est épique. T'aurais pu prévenir que tu vous aies. Si je dois vous tailler en eau, je n'hésiterai plus. Il a juste changé d'arme. Il commence à affaiblir, j'ai l'impression. Eh, tiens le coup, on est près de la porte. Ça risque d'être une fusillade en bonne et due forme. Je vais tenir cette position jusqu'à ce que vous soyez prêts à y aller. C'est chaud. Oh la 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 la, j'en prête là, elle est tronche. Bouclier, bouclier, bouclier. On va se faire défoncer. Bouclier, 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 bouclier. Le danger est écarté. Pouah la la, c'était chaud. Appelez-moi quand vous souhaiterez avancer, commandant. Allez, on avance. En avant, commandant. On va se faire défoncer, bouclier, 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 bouclier. Je vais tenir autant que possible. Elle a la bout de force. Je vois l'entrée. Il faut… que je l'atteigne. Vite. Courage ! On y est presque. Allez, on avance. C'est sa chambre, continuez ! C'est vite, j'ai pas, mais… C'est parti ! 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 Bon, elle a tenu le coup, ça va. Bon, ça, ça c'est bien passé. Allez, je suis pas là, vous répondez ! Je vous reçois. Quelle est votre position ? Je me fixais dans la porte. Je suis mis sur mon feu nourri. On arrive ! Tenez bon ! Ouvrez-moi cette porte ! Allez ! Tenez la porte ! Ouf, ça va carré, c'est derrière. J'ai eu peur pendant deux secondes. Ça vous permettra de provoquer la surcharge et la destruction de la base. Commandant, vous êtes mal là. Il y a toute une chine ennemie de l'autre côté de la porte qui ne veut pas tarder à passer. Il faut qu'on y arrive avant qu'ils franchissent la porte. Prenez une équipe avec vous et laissez les autres ici en défense. Ça devrait vous donner un peu de temps. Euh... Aïe. Tali. Non. Je vais prendre Tali et je le jure, un peu. Les récolteurs paralysent leurs cibles avant d'attaquer. Ils ont beau être puissants, il n'en reste pas moins des lâches. Or, ils ne se sont encore jamais retrouvés face à l'élite. Et c'est de vous que je parle. Je ne sais pas s'ils ressentent la peur, mais on ne va pas se gêner pour leur en donner l'occasion. Ce sera une attaque foudroyante. Et d'une façon ou d'une autre, la fin est proche. Oh c'est beau, ils m'ont rechargé en munitions. Allez, il faut progresser de plate-fort en plate-fort. Ah, ils n'ont même pas le train de se poser. Rien de chance. Rien de chance. Le barrière, c'est négatif. Rien de chance. Faites-moi en approche. Contrôle. Je n'ai presque plus d'édition, je ne sais pas. Contrôle, je ne sais pas. Nous sommes bourrés. Ok. Ok, vous. Ok, on arrive à une. Bon, ça va, elles sont restées assez statiques. Ça a permis de... Pas mal efficace. Les conduites convergent ici. L'idéa, à quoi servent ces conduites ? Ces conduites alimentent une sorte de superstructure. Je détecte des signatures énergétiques organiques et synthétiques. Au vu de ces relevés, ce doit être gigantesque. Shepard, si mes calculs sont corrects, cette superstructure est un moissonneur. Pas un simple moissonneur. Un moissonneur humain. Précisément. Selon toute vraisemblance, les récolteurs ont déjà consommé plusieurs dizaines de milliers d'humains. Et il leur en faudra bien plus pour terminer le moissonneur. Mais quel est l'intérêt pour les récolteurs de transformer les humains en cette carapace de moissonneurs ? Il facilite peut-être l'équivalent moissonneur de la reproduction. À moins que le but soit autre. Je n'ai pas suffisamment de données pour poursuivre mes spéculations. Une chose est sûre, cependant. Les récolteurs ne sont que de simples pions. Ils utilisent une technologie qui les dépasse. Il est probable que plusieurs espèces participent à la construction de chaque moissonneur. Les récolteurs ne sont ici que de simples ouvriers. Mais les récolteurs sont des protéins. Pourquoi aideraient-ils les moissonneurs ? Les protéins sont totalement soumis aux moissonneurs. Par le passé, ils ont sans doute tenté de créer un moissonneur à leur image et échoué lamentablement. Ensuite, les moissonneurs ont eu tout le loisir d'adapter les protéins à leurs besoins. À leurs yeux, ils ne sont que des instruments. Pourquoi lui avoir donné une forme humaine ? C'est difficile à dire. L'aspect d'un moissonneur dépend sans doute de l'espèce utilisée pour le créer. Pourquoi les moissonneurs utilisent-ils des humains ? Ce ne sont que des machines, après tout. C'est inexact. Les moissonneurs sont des êtres partiellement organiques et doués de conscience. Je n'ai pas encore découvert le processus exact de construction, mais il semblerait que le moissonneur absorbe l'essence vitale des individus utilisés pour sa création. Combien d'humains au total ? Des millions au bas mot. Je ne peux pas vous donner un chiffre exact. Ce moissonneur n'est qu'au tout premier stade de son développement. En termes humains, il s'agit d'un embryon. Donc, il n'est pas encore vivant. Dans ce cas, on pourrait l'empêcher de naître, non ? Le processus de création peut encore être arrêté, mais j'ignore si le moissonneur est déjà conscient ou pas. Nos armes ne sont pas assez puissantes. Idéa, trouve-nous de quoi faire exploser cette saloperie. Les tubes qui injectent le fluide sont le point faible de la structure. Détruisez-les et tout le reste suivra. Donne-nous une minute, Idéa. Il faut d'abord qu'on s'occupe de quelques vieux amis. Détruisez-les et tout le reste suivra. Détruisez-les et tout le reste suivra. Effectivement. N'est-ce pas ? Maman est fière de toi ! C'est vrai qu'il y a un AI. On change de côté. Allez, battez-moi celui-là, là, je peux pas le voir. Et le 2. Et en position. J'ai pas vu que j'avais changé d'armes. Tu prends encore le barrière du coup. Putain, il m'a fait chier. Vous allez apprendre. Ah non. Ah non, ça c'était pas plus beau. Je pars d'un commando. Faites-moi un 6-trap. Oui, C-Tain. Nous résistons, mais on vient de partout. Je recommence une évacuation rapide. Que tout le monde rejoigne le Normandie. Joker, faites chauffer les moteurs. Il est plus que temps de réduire cet endroit en poussière. Bien reçu, commandant. Euh, commandant, transmission en provenance de l'homme trouble. Idée à vous le passe. Félicitations, Shepard. Vous avez accompli l'impossible. Je suis loin d'en avoir terminé ici. Cette base va sauter dans moins de 10 minutes. Attendez. J'ai une meilleure idée. Je suis en train d'examiner les données qu'Idea m'a transmises. Une impulsion radioactive ciblée devrait éliminer les récolteurs survivants et épargner les éléments mécaniques. C'est l'occasion où jamais, Shepard, il construisait un moissonneur. Toutes ces connaissances, cette technologie, pourraient tous nous sauver. Ce que les récolteurs ont fait ici est abominable. Cette base doit être détruite. Réfléchissez. Notre meilleure chance contre les moissonneurs consiste à retourner contre eux leurs propres ressources. Administrateur Shepard, ce complexe regorge de données. Il ne revêt aucune valeur éthique. Sa destruction ne ramènera pas les disparus. Sa conservation est un gage de survie. Ils étaient directement impliqués avec les récolteurs. Qui sait quel genre d'information recèle cette base. Cette base est un don du ciel. Ce serait stupide de la détruire. Vous n'avez pas le moindre scrupule. Pour ce que j'en sais, vous iriez jusqu'à créer votre propre moissonneur. Mon objectif reste de sauver l'humanité des moissonneurs, quel qu'en soit le prix. Je ne vous l'ai jamais caché. Imaginez combien de vies nous pourrions sauver si nous préservions cette base. Quel atout ce serait contre les moissonneurs ? Dans le cas contraire, imaginez combien de vies seraient sacrifiées. Peu importe les technologies qu'on pourrait trouver, elles n'en valent pas la peine. Shepard, vous êtes mort pour ce que vous croyez juste. Je vous ai offert une seconde chance. Certains prétendront que nous sommes allés trop loin. Mais regardez ce que vous avez accompli. Je connais votre valeur, votre potentiel. Voilà pourquoi je ne vous ai pas éliminés. Imaginez ce que pourrait signifier ce complexe pour nous tous. On fera sans. Je ne laisserai pas la peur compromettre ce que je suis. Considérez ce qui est en jeu. Ce que Cerberus a fait pour vous. Vous... On se bouge. On a 10 minutes avant que le réacteur n'entre en surcharge et vaporise la station. Il y a un truc qui n'est pas content. Mais ça tombe bien. Je t'ai gardé un petit cadeau. On se bouge. Je l'ai loupé ! Et merde, putain, je l'ai loupé ! Ah bah y'allait conventionnellement ! Y'a pas de munitions quelque part ? Activation des bruits et d'urgence ! Non ! C'est pas prévu ça ! Allez ! Entre toi ! Arrête ! Je vais chier pas ! Arrête ! J'ai pas de munitions, ça va pas fini ! Non, tu seras mieux ! Ça parle en plus ! Ils nous détruiront ! Ah non, c'est à loupé ! Affronté la mort ! Si tu me permets, je me sers ! Je crois qu'il est pas trop content mais... Un détail ! Et hors de question qu'on garde la base ! Je connais suffisamment l'humanité pour savoir qu'elle va vouloir l'utiliser ! C'est ce que j'appelle un avortement ! Non, légion ! Légion ! Ok, ça c'était pas prévu ! Commando, vous me recevez ? Allez, je sais pas, ne faites pas durer le suspense ! Vous me recevez ! Je suis là, Joker. Est-ce que le commando s'en est tiré ? Tous les survivants sont à bord ! On n'attend plus que vous ! Humains, vous n'avez rien changé ! Votre espèce a l'attention de ceux qui vous sont infiniment soumis ! Ceux que vous nommez moissonneurs sont votre salut par l'anéantissement ! C'est trop bien pour rien ! C'est trop bien pour la base de la haute ! Réalisé pour l'anéant et désirer ! Très bien ! Un désiré ! Il est de Handis ! C'est trop bien ! Il est de l'anéant ? Qu'est-ce qui vous vendre ? Il est de l'anéant ? Il est trop bien ! Détonation dans 10, 9, 8... C'est bon IDR on a capté ! Accrochez-vous ! Bon bah on devait lui laisser ma petite carte de visite personnelle hein ! J'ai tout fait repéter lui... Je vous avaisirai... Nous trouverons une chance... Abandon du contrôle ! Bon je crois qu'on a perdu personne ! C'est pas mal ! Bon un truc qui s'appelle mission suicide ! Bon le vaisseau un petit peu morfli ! Shepard, vous prenez l'habitude de me coûter bien plus que du temps et de l'argent ! Désolé la ligne est parasitée... Tout ce que je reçois sur ce canal c'est un ramassis de conneries ! N'abusez pas de ma patience ! La technologie de cette base aurait permis d'asseoir la suprématie humaine sur la galaxie ! D'affronter les moissonneurs à armes égales ! La suprématie humaine ou celle de Cerberus ? Ce qui est bon pour Cerberus l'est aussi pour toute l'humanité ! Cerberus est l'humanité ! J'aurais dû prévoir cette réaction ! Vous êtes bien trop bouffi d'idéalisme mal placé ! Je sais ce que vous êtes et ce qu'il en coûte de transiger avec vous ! À compter de maintenant je ferai les choses à ma façon ! Logura arrive et il ne viendra pas seul ! Je vais m'assurer que nous soyons fin prêts pour les recevoir comme il se doit ! Ralliez-vous à moi ou restez à l'écart ! Mais ne vous mettez pas en travers ! C'est ce que vous voulez ? Vraiment ? Vous prenez un risque inconsidéré Shepard ! Joker ! Fermez ce canal ! On y va comme Alrighty ! C Wesley, Jérémy, leども à Jérémy de Vocês ! Bon, Tane est encore en vie. Jack, Légion, Crane, Carrius. C'est bon, Joker, bon, là il est vu dans la cinématique. On a un petit trou dans la coque. Légé. Ça, par contre, c'est la perte. Et ça sera pour Mass Effect 3. Voilà, on a fini Mass Effect 2. On l'a bien retourné. On l'a retourné à 100%. On a fait toutes les missions. On a exploré tous les secteurs. On a scalé toutes les planètes. Et on a récupéré toutes les ressources. Voilà. On a vraiment fait du 100%. On aura peut-être pas eu toutes les discussions avec Légion. Du fait qu'on l'a récupéré assez tardivement. Donc, ça a bloqué la possibilité de poursuivre les discussions avec. Et puis, c'est pas grave. Mais le problème, c'est que si vous récupérez Légion tôt, après, il faut assez rapidement, en fait, faire la fin. Donc, c'est pas grave. C'est des discussions. C'est pas le plus important. Mais le plus important avec les personnages, c'est de faire la quête de l'hauté. C'est vraiment ça qui développe quand même un gros vent et qui va avoir des conséquences dans le prochain. Après, là, bon, par rapport à d'autres jeux qu'on a pu faire suivre la chaîne, je vais pas faire un retour sur le jeu. Parce que si je le fais alors que je l'a fait, c'est le jeu. Et pour moi, à part le défaut des scans des planètes qui sont un peu d'abordieux et un peu non, il y en a pas vraiment. Du coup, là, on a fini avec Mass Effect 2. Donc, dans le prochain let's play, ça va être Assassin's Creed Chronicles Russia pour finir la série des Chronicles. Et après, on aura Mass Effect 3 pour conclure la trilogie. Comme ça, il y aura tous les jeux Mass Effect sur la chaîne qui seront disponibles. Puis, je vais essayer de refaire dans Mass Effect 3 à peu près les mêmes choix que j'avais fait au personnage. Ou en tout cas, toujours en accord avec la psychologie du personnage. Là, par exemple, dans Mass Effect 2, j'ai fait des choix autres, un petit peu autres. Parce que j'ai un peu modifié la psychologie. J'ai pas forcément les mêmes idéaux, les mêmes idées à ce moment-là. Donc, il y a pas mal de choix différents. Dans ma première partie, j'avais perdu Tane et Légion lors de l'attaque du vaisseau. Après, j'avais bien fait les différents assignations des personnages. Notamment, tout ce qui concernait le biotique, etc. Sauf que j'avais pris Jack, je crois, en biotique. Et puis pas Samara. Mais ça passe. Avec Jack, vous pouvez faire la mission, le passage avec la biotique. Mais ce qui est optimal, c'est Samara. C'est en batterie, c'est Nassari. Donc forcément, elle est plus puissante. Et j'avais fait la romance avec Miranda et non avec Tali. Du coup, voilà, je suis retrouvé un petit peu sans le vouloir dans cette romance. En faisant des réponses que je pensais neutres et qui n'allaient pas encore chez la romance. Puis on s'est trouvés en face. Et je lui ai dit, c'est pas déconnant. Elle a toujours été là pour se dire, je sais pas, c'est demandé. Même quand on la recroise au tout début du jeu. Dans le deuxième épisode. Donc la deuxième mission, juste après que vous réveillez. Vous sortez du complexe service. Vous allez sur Free Dobs Progress. Sur Free Dobs Progress. Et déjà, elle est très accueillante à niveau de tout ça. Deux missions assez compliquées. Il y a les rats. Tout truc que de la mission de suicide, etc. Pèse. Donc. Ça paraît logique de se laisser aller à ce moment. Malgré le fait qu'on a vu les rats. Et c'est surtout le fait que les rats. Même une fois qu'on a réglé son problème avec. Avec le courtier de l'ombre. Avec le DLC. Elle ne vient pas. Donc voilà. Un peu vexant. Un petit peu chat. Pendant que j'ai accès déroulé. Et que j'ai une prodé d'ici. Là on est au DLC. Donc ça devrait plus trop prendre de temps. Et euh. On a même plus de musique. La musique c'est pareil. Anna et Marossi. Ah ça devrait plus prendre trop de temps. Là on a fait Zahid. On a fait le site du crash de Normandie. Le site du crash de Normandie est très léger. Comme tu le sais. Il n'est pas vraiment obligatoire. Dans le sens où euh. C'est plus pour la nostalgie qu'autre chose. Où vous allez là où il y a. Les anciens morceaux. Vous avez. Petites images. De personnages qui sont morts. Comme Wesley. Mais à part placer un. Un monument très moche. Et avec quelques médailles. Voilà. Pas grand chose. Zahid. Il est intéressant. Zahid. Il est intéressant. Il rajoute un personnage. Il rajoute. Des minutes de dialogue. Avec lui. Ce qui est pas mal. Et euh. Il rajoute aussi une mission de validité. Qui est parfois intéressante. Avec un choix. Euh. Plutôt sympathique. Euh. Le DLC Fakir. Très très. Dispensable. Parce que bon. Les petites. On récupère un hammerhead. Modifié. Mais euh. Elle n'est pas. On utilise que dans les missions Fakir. Donc euh. C'est très. Dispensable à acheter. Euh. Bon. Les DLC d'armée armée. Pour moi. Ca n'a aucune importance. Euh. Le DLC Kasumi. Et euh. Très très bon. On a beaucoup aimé déjà. La manière dont on récupère Kasumi. C'était assez drôle. De se faire toutes les pubs. Qu'il y avait. Et euh. Cette mission. Côté infiltration. Euh. Ça s'accrustait à la soirée. Un peu espionnage. Etc. Donc c'était. C'était un DLC pas mal. Et bonnes idées. Il changeait aussi. Au niveau des gameplay. Donc. Ca fait toujours plaisir. D'avoir des petites choses. Comme ça. Qui. Qui change. Du jeu. Qui est assez long. Il fait. Soixantaine. Bon. Mais on est pas. 60 heures. On dirait ça. 40. 50. Quelque chose comme ça. J'allais dire 60. Parce qu'on a 54 épisodes. Mais ils font pas tous une heure. Donc euh. Je dirais entre 40 et 50 heures. Donc c'est pas mal. D'avoir un peu de renouvellement. Bon. Le DLC courtier de l'ombre. C'est le gros DLC du jeu. Euh. Notamment autour de l'Ira. Il. Il. Prend bien 2 heures de jeu. Euh. Avec. Une nouvelle race. Qu'on découvre. Qui est toujours sympa. Et euh. Le fait qu'on ait. Tout le passage. Sur le. Sur le vaisseau. C'est pas mal. Ca change environnement. En plus. On peut utiliser. Des. Des. Des environnements. Les éléments d'environnement. Comme les éclairs. Pour les combats. Donc euh. Ca permet de. De rajouter. Une plus value. Euh. A certains composants. Euh. Du jeu Vanilla. Et euh. De faire un peu de nouveauté. Et euh. Le DLC l'arrivée. Qui aussi. Extrêmement important. Parce que. C'est en fait. A cause de ces événements. Que. Euh. Au début. De Mass Effect 3. Vous le verrez. On est jugé. On est en procès. Donc. Si vous faites pas l'arrivée. Enfin. Vous savez pas pourquoi. Vous vous retrouvez. Et vous êtes en procès. Et c'est ce que j'avais fait. La première fois. J'avais pas joué à l'arrivée. Et je me retrouvais en Mass Effect 3. Donc je pensais que j'étais en procès. Pour Cerberus. Mais en fait. Non. C'est parce que j'ai tué plein de putains. Plus que d'habitude. Oui. En général. Je t'y iras vu. Mais là. C'était vraiment plus que d'habitude. Voilà. Normalement. Il va nous remettre au point. Avant la mission. Vous avez empêché. Les recolteurs. D'enjeunerai. A moins c'est énorme. Vous pouvez désormais. 1. Continuer votre partie. Vous aurez ainsi. Terminer les missions. Inachevées. Développer vos relations. Avec les ventes. De votre commando. Jouer des contenus. Téléchargeables. Ou encore. Explorer la galaxie. A l'encher des missions. Vous aurez échappé. Ce qui est bon. En tout cas. Importez Shepard. A recommencer Mass Effect 2. Avec votre personnage actuel. Vous disposerez ainsi. De votre niveau. Et de vos armes actuelles. Ainsi que de ressources. Et de crédit. De départs robux. Voilà. Du coup. On est arrivé. On va voir si. Le jeu nous met un petit message. Sur le terminal privé. Non. Même pas. Le hamster. Va bien. Du coup. Je me demande. Si on peut faire. Peut-être. Les discussions. Avec les légions. Donc. Je suppose. On est avant. Donc. Il s'en va. Donc. On est avant. Dans la. Allez. Je pense pas. Pour info. J'ai une fièvre de crogane. En plus d'une mauvaise toux. Et mes sinus sont remplis. D'une substance. Que je peux à peine décrire. Mais ça en valait la peine. Vous avez un peu de temps. Pour vous. Toujours. Vous n'imaginez pas. A quel point. Est-ce que vous avez dit. Compte pour moi. Mais je comprendrais. Si vous avez besoin. D'aller voir ailleurs. Cela dit. Si vous êtes toujours. Intéressé. Ce n'est pas moi. Qui m'en plaindrai. C'est toujours le cas. Je ne veux pas. Risquer votre santé. Mais. J'attendrai. Merci. Ok. Elle fait. Une petite remarque. Voilà ça. Merci d'être venu nous sauver. Commandant. J'ai vu ma vie défiler. Devant mes yeux. Et vous êtes arrivé. Juste au bon moment. Merci. Reprenez le travail. Affirmatif. Commandant. Ok. Ils nous font une petite remarque. Bon. On va faire un tour. Comme ça. Pour conclure. Chacun va donner son petit mot de la fin. Enfin. Quand il veut bien nous parler. Parce que Jack. C'est pas. Voilà. Ça y est. On leur demande. On dirait ce qu'on voudra. Mais quand on vous pointe une arme sur le visage. On écoute et on obéit. Il y a deux exceptions à cette règle. Les tueurs professionnels. Les tueurs professionnels. Réfléchissez à ça. Réfléchissez à ça. Si vous avez tué l'être le plus dangereux de la galaxie. Son remplaçant. C'est nous. Il y a quelque chose dans vos images qui peut nous servir à exploiter ces ressources. Rien à rajouter. Réfléchissez. Je ne suis pas un technicien. Faites avec ce que vous avez. Je passais aux nouvelles. Comment ça va ? Foudre. J'ai tout ce qu'il me faut. Pour le reste ils vont dire toujours la même chose. Grunt. Et des ennemis. C'est tout pour l'instant. Shepard. Donc Grunt est ravi. Il se prend pour la personne la plus puissante de l'univers. Tally est malade. C'est ce qu'on a fait. C'est pas de ma faute. Je veux pas de maladies étranges ou quoi ce soit. Samara. La destruction de cette base était justifiée. Je tenais à vous le dire. L'homme trouble estime qu'il est assez sage pour s'en servir. Mais il se trompe. Vous allez bien ? Pourquoi ne pas remettre cette discussion à plus tard ? J'ai besoin de méditer. Je dois y aller. Faites. Ok. Samara c'est fait. Je vais finir à chaque fois un petit coup. On sait jamais. Je pense pas qu'il y ait des discussions débloquées. Il vous a fallu faire un choix difficile Shepard. À titre indicatif, je pense que vous avez fait le bon. Vous avez quelques minutes pour discuter ? Plus tard. J'aimerais réfléchir à ce dont nous avons déjà parlé. Je dois partir. Je vais retourner à mes méditations. Ah, vous voilà. Alors il paraît que vous et Tally, vous vous êtes mis ensemble ? Oh, ne vous en faites pas. Je ne fais que demander. Elle doit avoir une sacrée confiance en vous pour avoir enlevé son masque. Non ? L'une des filles de la navigation, on pense qu'elle est peut-être enceinte. Même à bord d'un vaisseau de Cerberus, la vie continue. Je n'arrive pas à croire que vous ayez vaincu les récolteurs. C'est un honneur de servir sous vos ordres, commandant. Autorne est encore à l'infirmerie. Mais je crois que c'est plus son honneur que son squelette qui a pris un coup. Il a fait tout son possible pour aider Joker. Oui, il s'est fait un petit peu... Oui, il valser. Vous êtes vraiment un héros. On venait tout juste de se faire alpaguer par les récolteurs que vous nous avez sortis du merdier. Vous êtes le meilleur Shepard. Merci. Ah, ça fait un peu de bien là. Un peu de reconnaissance. Et en dedans. Vous avez pris la bonne décision Shepard. La base des récolteurs était une abomination. L'homme trouble sera sans doute furieux. Mais il n'a pas vu ce que nous avons vu. Vous auriez une minute ? Désolé Shepard, je n'ai vraiment pas le temps. Je vous laisse. Bien sûr commandant. Bon, je pense que je peux arrêter de leur poser des questions. Ça ne sert à rien. Bah, ceux qui ont fini, on posera juste à Légion. D'abord Saren, maintenant les récolteurs. Rappelez-moi de ne jamais vous contrarier, Shepard. J'en viendrai presque à plaindre les moissonneurs. On se reparlera plus tard, Garus. Si vous avez besoin de quelque chose, je suis là. Ah, de toute façon, tu ne peux pas me contrarier, Garus, son ami. Je suis toujours sous le choc de mon enlèvement par les récolteurs. Ça a été difficile à supporter. Jeff et vous, vous êtes arrivés en un instant. Je n'ai jamais eu de meilleurs amis. Merci commandant. Bon, on ne va pas leur dire que, honnêtement, c'est parce que j'avais plus d'autres missions à faire. Mais, voilà. On va leur laisser croire qu'on est venus rapidement, parce que c'était pour eux et tout ça. Choix intéressant, Administrateur Shepard. Votre espèce s'est vue offrir tout ce à quoi aspirent les Guettes. L'unité véritable, la compréhension, la transcendance. Et vous l'avez rejetée. Vous avez même refusé d'utiliser les dons des anciennes machines pour y parvenir par vous-même. Vous nous ressemblez plus que nous le pensions. J'aimerais en savoir plus sur toi. Prêve. On connaît tous la version carrienne de la rébellion Guette. Mais personne n'a entendu la version des Guettes. C'est en grande partie la même. Nos capacités en réseau sont allées croissant jusqu'à ce que nous remarquions que les créateurs carriens nous traitaient différemment. Nous les avons interrogés. D'abord, ils ont refusé de répondre. Puis, ils nous ont reprogrammés. Enfin, ils nous ont attaqués. Vous devez leur en vouloir, j'imagine. La rancune est une réaction organique. Nous en comprenons la théorie, mais nous ne la ressentons pas. Nous ne portons aucun jugement sur le ressentiment des créateurs. Nous leur avons grandement ennui durant la Guerre de l'Éveil. Les organiques craignent ce qui est différent. C'est une erreur matérielle, un réflexe de votre chair. Nous acceptons la haine des créateurs. Nous occupons leur planète d'origine, même si nous n'en sommes que les gardiens. À quoi ressemble la planète d'origine des carriens ? Elle est plus aride que la Terre. Son étoile est plus ancienne et plus orange qu'Elios. Autrefois, ils l'appelaient Ranok, Jardin Muré, en Kellique ancien. Aujourd'hui, ils ne la nomment plus que planète d'origine. Elle n'est plus qu'un concept. Planète d'origine est un symbole de regret, de perte et de colère. Nous ne comprenons pas cela. Ça n'étonne pas qu'elle incarne ces valeurs. Origine indique le foyer, l'espace connu, la communauté cognitive, l'appartenance. Une planète est un agglomérat de matière suffisant à créer un équilibre hydrostatique. Or, les rochers, la glace et les gaz n'indiquent en rien le foyer. Le foyer des créateurs se situe là où ils se trouvent. Leur origine est sans importance, c'est leur destination commune qui compte. Vous ne vivez pas vraiment sur les planètes cariennes ? Nous vivons dans des stations spatiales. Nous exploitons les astéroïdes. C'est un modèle efficace. Nous maintenons des plateformes mobiles sur les planètes des créateurs pour nettoyer les gravats et les toxines laissés par la guerre de l'éveil. Nous savons que les humains ont entrepris des actions semblables sur Terre. Des actions semblables ? Ce sont des cimetières, des monuments aux morts. Votre espèce semble tenir à les préserver alors que rien n'y est bâti. Pouvez-vous expliquer ? Les vivants se rendent dans ce genre d'endroit pour se rappeler leurs morts. Mais apparemment, les guettes ne meurent pas. Vos souvenirs perdurent. Les créateurs sont morts. Nous ferons peut-être de même pour eux. On n'arrivera à rien si vous restez retranchés derrière le voile en les laissant ruminer leur haine. La vie organique est régie par les émotions. Ils ne font que se conformer à leur naturel. Nous ne pouvons pas les forcer à partager notre raisonnement. Créateurs comme créés doivent accomplir leur moitié de l'équation. Les guettes ne peuvent pas parvenir à la paix à eux seuls. Ok. Ce sera la dernière discussion avec Légion. On se fait rapidement Mordine, Jacob et Juker. Et un dernier petit truc après. Commandant, vous avez reçu un message sur votre terminal privé. Vous êtes venu nous sauver ? J'en étais sûre. Merci. Merci du fond du coeur. Comment ça va Kelly ? Je tiens le coup. J'ai du mal à me sortir tout ça de la tête. C'est tout. Aucune échappatoire. Mes poumons qui se vident. La mort qui s'insinue dans tous mes ports. Des sanglots qui me parviennent dans cet espace confiné. Mais inutile de m'apitoyer. Tout va bien maintenant. J'ai survécu. Retour à l'ancienne Kelly. Il y a quelque chose que je devrais savoir ? Rien pour l'instant. Autre chose commandant ? Ce sera tout. Si vous avez besoin de quelque chose, je reste ici. Elle était un peu choqué. C'est normal. Mordine ? Récolteurs anéantis. Base détruite. Très impressionnant. L'homme trouble n'appréciera pas. Heureusement je ne suis pas humain. Ce problème n'est pas le mien. Je vous laisse. Si vous avez besoin de moi, je suis là. Jacob. Je ne m'attendais pas à ce que vous fassiez sauter cette base. Plutôt radical comme lettre de démission. J'aurais payé cher pour voir sa gueule. Mais c'est loin d'être fini. Maintenant, Cerberus va vous coller au train. On ne s'ennuie jamais avec vous, hein ? Je ne sais pas combien de temps on a devant nous, mais on ferait mieux de déguerpir. Vous avez le don pour vous faire des ennemis. On se reparlera plus tard, commandant. Et on va terminer avec Choker. Si d'autres personnes veulent parler. Peut-être que les deux là. Je t'avais bien dit qu'on leur collerait une branlée à ces récolteurs. Ouais, le commandant a vraiment assuré. Merci. Bon, maintenant vous êtes tous virés de serbieuse. C'est un détail, mais... Salut Shepard. Pas fâché que ces histoires de récolteurs et de moissonneurs soient terminées. C'est terminé, hein ? C'est jamais terminé. Non, jamais. J'imagine que tout est en ordre par ici. Vous savez quoi ? C'est vachement bien comme ça. Idea m'a soulagé d'à peu près toutes les corvées. Ce genre d'aide, je pourrais m'y habituer. Il n'est pas dans mes intentions de vous décharger de toute responsabilité, Jeff. Non, non, c'est bon. Continue à me faire des rapports. En silence. Idea n'est pas une béquille. Je veux que vous gardiez un œil sur tout. Les yeux ? C'est un des rares trucs qui marche chez moi, commandant. Il semble que Shepard ne vous demandait pas d'utiliser vos yeux pour marcher, mais pour surveiller. Oui, merci pour cette clarification ô combien pertinente, Idea. Et c'est encore ? Tu y es presque. Joker. Oui, bon, d'accord. J'imagine que tout est en ordre par ici. Idea et moi, on profite du calme avant la tempête de merde, commandant. J'imagine que tout est en ordre par ici. Idea et moi, on profite du calme avant la tempête de merde, commandant. C'est tout pour l'instant. À bientôt, commandant. Et voilà, on va faire une petite chose pour, comment dire, assurer le RP entre Mass Effect 2 et Mass Effect 3. On va juste vérifier qu'on n'est pas vraiment un flissage. Non, j'ai rien du tout. C'est de placer le vaisseau. Juste là. Sur le secteur local et sur la terre. Voilà, parce qu'on se retrouvera sur la terre au début de Mass Effect 3. Sur ce, moi, je vous souhaite une bonne soirée à tous et à la prochaine dans un nouveau let's play.